Face à face, une nouvelle fois tendue. Autour des barricades improvisées, les affrontements se poursuivent entre zadistes d'un côté et forces de l'ordre de l'autre. Pneux, cocktails Molotov, aux projectiles en tout genre des opposants répondent les gaz lacrymogènes des gendarmes. A Notre-Dame-des-Landes, la tension ne redescend pas. Ça continuera, ça va continuer, c'est pas en balançant des grenades qu'ils vont nous arrêter en fait. Sur l'Azad ce midi, les soutiens aux opposants ont décidé de se rassembler pour un pique-nique. Cette femme est arrivée de Châteauroux vendredi soir. Qu'est-ce que vous avez amené aujourd'hui pour cette journée ? Des sandwiches ? Non, on a ramené surtout du sérum physiologique, des trucs comme ça, là où il y aurait des blessés. Du sérum physiologique pour résister aux gaz lacrymogènes des gendarmes. Ce matin encore, les forces de l'ordre continuaient de dégager les barricades sans cesse reconstruites par les opposants. Les accès à la zone sont strictement filtrés. Anne-Charlottine, bonjour. Vous êtes sur place pour nous. Les zadistes organisent en ce moment un grand pique-nique qui réunit tout leur soutien, venu de partout en France. Quelle est la situation ? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que les gendarmes s'attendent à une après-midi particulièrement tendue. Un gros dispositif entoure en ce moment la ZAD. Des camions lanceurs d'eau sont même positionnés alors que les affrontements ont plus ou moins cessé il y a quelques minutes. Dans ces conditions, difficile de dire si le grand rassemblement pacifiste de soutien aux zadistes va pouvoir se tenir comme prévu. Car les gendarmes, depuis ce matin, ont investi tous les lieux où ces milliers de personnes devaient justement se rassembler. Et que pour l'instant, ils empêchent ceux qui sont venus avec des outils, du matériel de reconstruction, d'accéder à la ZAD. On a en revanche vu des familles avec enfants arriver à pied. Mais clairement, on est très loin d'une ambiance de pique-nique dominicale comme ils l'avaient sans doute espéré ce matin. Merci à vous Anne-Charlotte.